Alors le kiosk c'est une application qui permet d'accéder à tous ces magazines depuis n'importe quel smartphone et tablette avec un modèle assez simple qui est la possibilité d'acheter au numéro, donc un magazine comme dans un kiosk à journaux traditionnels et aussi une offre transversale qui permet d'accéder jusqu'à 10 magazines par mois pour 10 euros et la manière dont on monétise sur mobile c'est que nos applications sont totalement gratuites vous avez la possibilité de lire gratuitement aussi les extraits de près de 1000 magazines qui font partie de notre catalogue et ensuite vous pouvez donc via In-App Purchase mais aussi d'autres systèmes de paiement acheter des magazines Donc chez Rad on est sur un business tout à fait différent on a un site de vente en ligne pour la mode, le design et la décoration l'accès est gratuit, on a aujourd'hui un million de membres en France et on se développe en Europe le mobile pour nous c'est une vraie question et c'est une tendance qui est tout à fait naturelle du marché dans le temps on vendait en ligne sur internet sur des pages web classiques aujourd'hui il faut vendre sur des téléphones portables pour nous vendre sur mobile ça consiste à adapter notre site internet à ce format et arriver à servir le client de la manière la plus parfaite possible de lui offrir la meilleure expérience que ce soit sur une application ou sur un site mobile quand on a lancé l'application le top vente était il y avait uniquement des magazines très masculins ou des magazines même tech donc ça c'était au départ, au début vraiment du lancement de nos applications sur iPad et puis au fur et à mesure le marché s'est démocratisé et aujourd'hui en fait le top vente de Lucas correspond au top OJD c'est à dire au top vente des journaux traditionnels donc le top vente c'est Voici, Gala, Public, Elle, Management etc. donc vraiment le top des magazines donc aujourd'hui le marché se démocratise il est difficile d'établir un profil du tabou note puisque de plus en plus de personnes ont des mobiles, ont des tablettes mais ce qui est sûr quand on regarde un peu plus près c'est que la cible est quand même encore un peu majoritairement masculine et c'est une cible aussi qui est CSP Plus en tout cas la cible qui monétise le mieux Pour nous l'acheteur mobile c'est qui ? c'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui possèdent un smartphone une audience qui est assez jeune qui a su prendre en main cet outil dès ses débuts et une audience qui a un degré d'attention très faible et qu'il faut savoir capter avec justement une expérience parfaite sur mobile mais on ne va pas avoir un utilisateur particulier hommes et femmes confondus Je pense que ce qui pourrait favoriser l'achat sur mobile enfin ce qui favorise déjà en fait l'achat sur mobile c'est les systèmes de paiement les taux de transformation qu'on constate sur des systèmes type in-appurchase sont extrêmement intéressants et très performants et à partir du moment où l'utilisateur est à un clic de l'achat sans avoir à rentrer son mail mais aussi toutes ses coordonnées bancaires alors là le taux de transformation est vraiment surprenant sur mobile et il y a une vraie efficacité donc je pense qu'il faut à la fois développer les mécaniques de paiement sur mobile et espérer que des systèmes qui sont très fermés comme celui d'Apple s'ouvrent à d'autres systèmes de paiement pour notamment entrecarrer les célèbres 30% que fonctionne Apple Alors monnaie virtuelle, ça me paraît être quelque chose de complètement nouveau à mettre en place sur un média qui est déjà nouveau en lui-même je pense que sur le mobile l'idée ça va être de peut-être apprendre à l'utilisateur à consommer sur ce média de la manière qu'il a su en peut-être une dizaine d'années s'habituer à dépenser sur internet sur son ordinateur aujourd'hui il faut essayer d'offrir au client la meilleure expérience de paiement alors comme on le soulignait sur l'Apple Store ou sur les paiements dans l'application on a la carte bleue qui est déjà enregistrée via les systèmes Apple et qui permet de faire un achat en un clic dans la problématique mobile d'une entreprise que ce soit un e-commerçant, que ce soit un distributeur de journaux l'idée ça va être d'offrir quelque chose de simple et de rapide avec une sécurité qui est tout aussi performante que sur les anciens médias c'est ça